Salut les zouzous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tuto 4, on est sur Banana Split, là on va voir le pré-reffrin. Le pré-reffrin, si vous regardez votre partition, eh bien, c'est la page 2, tout en haut. Donc c'est quand il dit, c'est le dessert que sert, dans la chanson. Donc je repars sur le 3, comme d'habitude, je vais faire 2 coups, et là je vais dire Poum poum, ou 1 et, 1 et, poum poum, ok ? Et je laisse passer 2, 3, 4, donc ça vous fait Poum poum, 2, 3, 4, poum poum, 2, 3, 4, vous avez compris ? Allez, fais-le avec moi, on essaye un peu moins vite. 1, 2, 3, 4, et poum poum, 2, 3, 4, poum poum, 2, 3, 4. Une fois que j'ai fait ça, hop, je me décale, comme je faisais dans mon refrain, là, hop, au do, je fais une fois poum poum, hop, et une fois le poum poum, arrêt. Quand je dis une fois, c'est parce que pour moi, poum poum, ça va ensemble, hein ? Donc je refais tout ça. 1, 2, 3, 4, et poum poum, 2, 3, 4, poum poum, 2, 3, 4, je glisse, poum poum, 2, 3, 4, poum poum, 2, 3, 4, et je reviens, poum poum, 2, 3, 4, poum poum, 1, 2, 3, 4, poum poum, 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 2, 3, 4, poum poum 4, boom boom, 2, 3, 4, boom boom, 2, 3, 4, boom boom, 2, 3, 4. Bon, c'est la vite, hein ? Allez, je ralentis un peu. 1, 2, 3, 4, et sol sol. Sol sol. Dodo. Réboum. Boom boom. T'as remarqué ? Je balance un peu la tête comme ça quand je joue. En fait, dans mon corps, c'est mon métronome. Un métronome, c'est quoi ? Tu sais, c'est le tut, 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 tut. Les musiciens, ils jouent avec un métronome pour jouer en rythme, pour bien se caler en rythme. Eh ben, moi, mon métronome, là, c'est mon corps, en fait. Je me balance un peu et je te conseille de le faire parce que ça te permet de toujours rester dans le rythme. Si tu joues, mais que tu es complètement figé comme ça, il y a peu de chance que tu joues bien en rythme. Souvent, les musiciens, ils dansent un peu la musique, tu vois ? Ils bougent un peu la tête. C'est léger, mais ça suffit. Alors maintenant, on va essayer de refaire tout ça depuis le début. Un, deux, trois, hou ! Six, sept, huit, doux ! Un, deux, trois, hou 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 ! Et là, ça fait quatre fois. On change ! Ça va vite les coups, hein ! Là, boum, boum, boum ! Tu vois, c'est toujours quatre fois que je le fais. Quatre, hou ! Quatre, hou ! Couplet ! Deuxième fois. Troisième fois, je vais m'arrêter sur le verre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Et hop ! Page deux. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Et je reprends. C'est deux fois, on va faire ce truc. Je vais le faire deux fois. Et je repars sur le refrain. Comme au tout début de la chanson. Allez, on continue, on continue. Wouhou ! Wouhou ! Là, c'est le solo, mais nous, on fait pareil. Et je m'arrête. En fait, là, tu vois, ça repart sur le couplet et tout. En fait, tu peux jouer toute la chanson. Mais bon, là, je ne vais pas tout jouer. Juste pour finir, tu vois, ici, c'est le sol. Je suis sur la grosse corde, je gratte une seule corde. Et là, je voudrais t'apprendre un truc juste pour que tu essayes. Ce n'est pas grave, si tu trouves ça dur, c'est bien normal. Mais de mettre un deuxième doigt. Alors, quel doigt ? Pas n'importe lequel. Regarde bien. Ici, je suis à trois. Là, je saute une case, donc je saute un doigt. Et là, hop, j'utilise celui-là de doigt. Celui-là. Il s'appelle l'annulaire, parce qu'on met un anneau dedans. Bon, après, je peux faire un tuto pour apprendre le nom des doigts. C'est vrai que c'est déjà compliqué. Mais bon, en gros, ce n'est pas le petit doigt. C'est celui-là. Donc, je vais faire trois. Et cinq. Ici, cette note-là, on verra plus tard son nom pour l'instant. Je dis juste que c'est la quinte. Un peu comme cinq. Quinte. Donc, je joue sol et sa quinte. Hop. Et donc, du coup, je vais essayer de gratter les deux en même temps. Écoute bien. Je refais. J'appuie les deux en même temps. Alors, souvent, quand on essaye de gratter les deux d'un coup, comme c'est le but, souvent, on fait ça. On gratte toutes les cordes en dessous. Mais moi, je ne veux pas qu'elles sonnent parce que ça sonne pas très joli. Tu vois ? Il faut s'arrêter à deux cordes. Et en plus, ici, il faut faire en sorte que, tu vois, ici, celle d'après, elle ne sonne pas. Donc, c'est très simple. En général, quand on appuie une corde, celle d'en dessous, elle ne sonne pas. Donc, tu vois, tu peux vérifier que si je la gratte, elle ne sonne pas. Donc, au pire, si tu grattes celle-là, ce ne sera pas grave. Mais il ne faut pas que tu ailles jusqu'en bas. Il faut que tu essayes d'en choper deux, les deux grosses. Et tu vois, tu peux faire ce même écart pour tous les accords. Hop. 8, 10. 10, 12. Donc, pour chaque note, je peux lui mettre sa quinte, ce que j'appelle sa quinte. Je suis sur la corde juste en dessous, mais je saute toujours une case. Hop. D'accord ? Elles sont écartées. 1 mètre d'écart au minimum. Oh. 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 C'est quoi ? C'est la quinte qui s'en va 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 ? – Sous-titrage FR 2021